Vous êtes toujours sur Muzaine TV, suite de notre entretien consacré à l'Emir Abdelkader. Pour nous accompagner, Ahmed Bouillardane est toujours avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans la première partie de cet entretien, nous avons évoqué la jeunesse, la formation de l'Emir Abdelkader et sa destinée à la tête de la lutte de libération contre la présence coloniale française. Je vais vous poser d'autres questions dans cette deuxième partie pour nous porter sur d'autres aspects de la vie de l'Emir Abdelkader et notamment sa figure et sa stature d'homme traditionnel. Alors justement, on oppose traditionnellement, c'est le cas de le dire, on oppose souvent la tradition portée par les hommes spirituels aux méfaits de la modernité et à sa rupture avec la transcendance. C'est devenu un lieu commun. Et en ce qui concerne l'Emir, on a le sentiment tout de même qu'il portait un jugement peut-être plutôt positif sur la modernité ou peut-être sur certains aspects de la modernité. Pouvez-vous nous présenter quel était ce jugement et est-ce que l'Emir Abdelkader finalement a su dépasser cette opposition traditionnelle entre tradition et modernité ? En fait, Abdelkader, tout dépend à quel moment on en parle. Abdelkader a... C'est un spirituel, on l'a dit, c'était un politique, c'était un militaire et c'est aussi quelqu'un, un grand curieux de cette modernité technique. Je ne veux pas dire que c'était un technophile, mais c'était quelqu'un qui était très curieux par toutes ses nouveautés et qui pour lui, comme j'ai déjà eu souvent l'occasion de le dire, rien ne pouvait être découvert ou élaboré par l'homme sans l'autorisation d'il lui. Et ce qui intéresse l'Emir, ce n'est pas dire que ceci est halal ou haram dans une démarche binaire, il n'était absolument pas là-dedans, c'est plutôt à quoi Dieu veut mener l'humanité à travers cette découverte ou à travers cette suprématie de l'Europe aujourd'hui sur le monde. Et donc cette lecture-là fait qu'il y a un décalage évident, avec une partie de ces corrélégionnaires, mais aussi une partie des Européens. Certains le considérons comme un moderne. En réalité, le mot moderne, c'est un mot valise, c'est comme le mot humanisme. On y met un peu ce qu'on veut, on y met... Évidemment, il y a la modernité politique, avec les grands tigres comme Baudelaire, qui en même temps était un anti-moderne sur le plan technique. Donc la modernité, elle porte sa propre contradiction. La modernité porte sa propre contradiction. Et Abdelkader, je trouve, au contraire, il est très clair. C'est un homme qui est profondément ancré dans la tradition, avec un T majuscule, et étant profondément ancré dans la tradition, pouvait accueillir tous les aspects de son temps. Et notamment cette modernité technique, mais aussi cette pensée matérialiste. Il ne faut pas l'oublier. Le matérialisme, ce n'est pas uniquement le fait de vouer un culte à la matière, mais c'est surtout une pensée qui, justement, rompt avec la transcendance, avec une possibilité d'un dieu, et qui a depuis longtemps divinisé la raison discursive, etc. Donc en fait, Abdelkader est quelqu'un qui, à la fois, accueille ce qu'il arrive, et en même temps, l'accueille à partir de sa tradition. Et c'est parce que c'est un traditionnel qu'il est à l'aise avec son époque et ce qu'il y a de rien. Et souvent, on fait, bon, c'est où la tradition, la modernité ? Non. Abdelkader est quelqu'un qui est à la fois un traditionnel et un moderne, mais pas un moderne dans le sens qu'on peut lui donner, c'est-à-dire une modernité qui rompte avec, comme lui-même disait, « Vous avez perdu le chemin du ciel », c'est une expression d'Abdelkader en parlant à un Européen qui était venu le voir. Mais au contraire, c'était quelqu'un qui essayait de comprendre où cette modernité pouvait bien amener l'homme. Donc elle avait un sens pour lui. Il y avait une hikmah qu'il cherchait à découvrir, et il savait que le seul moyen de ne pas se perdre dans cette modernité, c'était précisément de rester ancré et enraciné dans sa tradition. Alors justement, dans toute cette manière dont l'émir avait de rentrer en communication avec son temps, cette curiosité, tous les échanges, toutes les rencontres qui ont eu lieu dans son existence, l'un des aspects qui est souvent, vous le disiez tout à l'heure, polémique dans la vie de l'émir, ça a été sa rencontre ou peut-être sa relation ou ses relations avec la franc-maçonnerie. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est assez polémique en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, quelle a été cette rencontre et finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui relève de la vérité historique, qu'est-ce qui relève peut-être de la légende, je ne sais pas, concernant ce sujet ? En fait, c'est une réponse qui pourrait, normalement, devrait se faire d'ailleurs, il faudrait plusieurs heures pour ça, parce que d'abord, il faudrait rappeler ce que c'est que la franc-maçonnerie, parce que là aussi, il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais plusieurs obédiences. Elle a beaucoup évolué dans son histoire, depuis son origine. elle-même n'est pas de rien, mais aussi une tradition initiatique maçonnique, comme elle dit, liée à l'architecture, à la construction, mais aussi ancrée dans une dimension spirituelle qui est chrétienne, plus généralement empruntée à la Bible, avec beaucoup de symboles. Donc, c'est une voie initiatique à l'origine qui, elle aussi, va connaître sa crise, ses développements, ses soubresauts, ses hérésies, si je puis dire. Donc ça, il faudrait un spécialiste, que je ne suis pas de la franc-maçonnerie, pour nous ramener cette complexité qu'a été la franc-maçonnerie, mais on peut dire qu'à l'origine, c'est d'abord une voie initiatique, et dire cela, c'est déjà donner un début de réponse de l'intérêt que l'émir a pu porter pour cette fraternité maçonnique, qui, il faut le rappeler, c'est elle qui est venue vers lui, et ce n'est pas lui qui est allé vers elle. Pour ça, il faudrait aussi revenir en arrière. Il ne faut pas oublier qu'Abdelkader a été emprisonné en France, a été captif en France pendant cinq longues années. Et toute la hiérarchie militaire française était opposée à sa libération, quitte à trahir une parole donnée par le fils du roi, et donc au nom de la France. Et il a fallu toute la détermination de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, que j'explique dans mon livre « La guerre et la paix, Abdelkader et la France », pour le libérer. Et Abdelkader va être toute sa vie reconnaissant envers Napoléon III d'avoir eu le courage, contre toute la hiérarchie militaire, et on commençait par le ministre de la guerre, lui-même, le maréchal Saint-Arnaud, qui l'a libéré malgré tout son entourage et toute la hiérarchie militaire. Ça, il faut le rappeler. Pourquoi je dis ça ? Parce que Napoléon III, par la suite, donc après la proclamation du Second Empire et la fin de la Deuxième République, en décembre 1852, va être entouré de beaucoup de francs-maçons. Il aura un entourage où il y aura beaucoup, notamment le maréchal Magnan, qui était même le grand maître de l'Orient de France. Donc Abdelkader, lors de ses différentes visites en France, en 1955, à l'été, printemps et été 1955, ensuite en 1865, à l'été 1965, et enfin en 1867, va souvent être dans cet entourage-là, puisqu'il aura à chaque occasion l'occasion de rencontrer Napoléon III, et donc fréquenter les maçons, évidemment qu'ils ne se présentaient pas comme ça, mais des gens de cet entourage-là. Donc il y a ce premier contact qui était juste humain, si je puis dire, simple, social, peut-être, voilà, de convenance. Et puis, au moment des événements de juillet 1860, son comportement exemplaire, le sauvetage de plusieurs milliers de chrétiens, les risques qu'il faisait prendre pour lui-même et sa famille face aux émeutiers musulmans et druzes, qui avaient attenté à la vie, non pas de tous les chrétiens, mais des chrétiens uniat ou maronites, donc c'étaient les protégés de la France en particulier, qui étaient pris à ce moment-là comme des cibles privilégiés, alors que le quartier orthodoxe chrétien a été relativement épargné, qui était plutôt sous la protection de la Russie, il faut le rappeler, il y a eu déjà à l'époque, au moment où cet empire ottoman est en voie de dislocation, les différentes autres puissances, donc la France, l'Angleterre, la Russie, qui commencent à devenir les protectrices et instrumentalistes des différentes communautés de l'Empire ottoman. Et Abdelkader est extrêmement conscient de tout cela, et il ne faut pas l'oublier, il est aussi lui-même un enjeu. Quand il arrive à Damas, il est surveillé de très près par la France, les agents français, qui veulent absolument en faire un instrument de la France au cœur du Proche-Orient, on parlera plus tard du Royaume arabe, on se demandait est-ce que c'était le Royaume arabe en Syrie ou en Algérie, ce qui avait vite fait peur aux partis coloniaux en Algérie, quand ce bruit a commencé à se répandre dans les années 1860. Le pouvoir ottoman cherche absolument à l'automaniser, c'est-à-dire à lui rappeler que c'est un sujet de l'Empire et d'en faire un instrument, puisqu'on sait que c'était un homme valoureux et qui peut tout à fait être utile militairement ou politiquement pour l'Empire ottoman. Et de l'autre côté, les Anglais, qui essayent aussi d'espionner de très près. Donc il est l'objet d'un enjeu des grandes puissances de l'époque et il est conscient aussi de la manipulation de toutes ces communautés et du risque de rupture et d'émeute et de fitna à l'intérieur de la Syrie, donc de son devenir et de cette communauté algérienne qui a grossi depuis qu'il est venu s'installer à Damas, s'exiler à Damas. Donc Abdelkader est conscient de tout cela et il trouve chez les maçons, et c'est là que ça devient intéressant, comme une sorte de fraternité supranationale. C'est-à-dire qu'il y a des maçons russes, il y a des maçons anglais, il y a des maçons français qui se retrouvent dans une même fraternité et qui de plus est initiatique, qui reconnaît l'existence d'un être suprême, qu'on appelait dans la maçonnerie traditionnelle le grand architecte, et donc à ce moment-là, Abdelkader se dit que ça peut passer par là. Ça, c'est sur un plan de l'homme politique qui cherche des moyens, des intermédiaires pour pouvoir apaiser les tensions, parce qu'on est vraiment au bord d'une explosion à ce moment-là, dans les années 50, et puis qui va s'exprimer en 1860, et avec l'Empire ottoman qui est en crise. Et enfin, donc, comme sur un autre plan, Abdelkader, à partir de la fin des années 50, et surtout, ça va s'accélérer dans les années 60, va commencer à vivre des expériences spirituelles. Abdelkader est un extatique, c'est un mystique. Et tant qu'à être scandalisé par Abdelkader, il faut lire ses poèmes métaphysiques, qui sont beaucoup plus scandaleux et source de polémiques que le fait qu'il ait pu adhérer ou approcher, ou sympathisé, ou attrait en relation avec la franc-maçonnerie, où il est dans une démarche d'ouverture, tous azimuts, dans une sorte de dialogue, de rencontre, avec tout ce qui peut caractériser l'humain. Et là, évidemment, dans cette démarche-là, il intègre aussi dans ce dialogue, dans le sens originel du terme dialogo, c'est à travers l'esprit. Donc vraiment, il y intègre la maçonnerie. Et en quoi c'est choquant ? C'est une voie d'initiation. Il ne faut pas oublier qu'Abdelkader, lorsqu'on lit son livre « Kitab al-Mawakif », le livre des Hâtes, on sent bien que parmi tous les Français, pour ne parler que des Français qu'il pouvait rencontrer à l'époque, et qu'il en connaissait beaucoup, avec qui pouvait-il échanger à cette dimension-là ? On est dans une période de sécularisation, de rationalisation à outrance, et qui pouvait avec lui parler du « Alam al-Malakou », du « Alam al-Jabaroud » et de tous ces domaines qui, pour lui, sont au cœur de sa vie. Et il voit là, dans une fraternité, en plus occidentale, un restant de quelque chose qui était de l'ordre de la spiritualité universelle. Dans quelle loge ? Quelle loge a-t-il intégré ? En 1860, au moment des événements, il reçoit une lettre élogieuse. Il en reçoit beaucoup, énormément. Il reçoit normalement une lettre juste après, donc très rapidement après, même à la fin de l'été 1860, une lettre élogieuse d'une loge, en l'occurrence française, du sud-ouest. Il me semble que la première venait de Toulouse. Il faudrait vérifier, mais qu'importe, mais c'était une loge maçonnique française, qui lui écrit pour, en gros, lui dire ce que tu as fait vis-à-vis des chrétiens. Fais de toi un frère, car tu as agi pour préserver la dignité humaine, la fraternité humaine. Bref. Bon, voilà. Abdelkader répond. Et puis, à partir de là, il reçoit des insignes d'honneur, qui sont des symboles maçonniques, pour le remercier, de la même manière qu'il va reçoire la grande croix des gens d'honneur, le Medjidi est de première classe, et d'autres équivalents de la Prusse, de l'Égypte, et des autres nations, donc, de l'Empire ottoman. Et donc, Abdelkader reçoit toutes ses décorations. Mais à la même époque, il faudrait aussi rappeler qu'il a été fait membre de plusieurs sociétés savantes, la société asiatique, mais la société des sauveteurs. Donc, beaucoup de fraternités, de clubs intellectuels, veulent le faire d'Abdelkader, qui est le héros du moment, un de leurs membres, puisque, voilà. Et il fait en partie, donc, il y a cette maçonnerie. Sauf qu'Abdelkader reçoit, donc, il dit, il le dit dans une lettre, clairement, autrefois, je voyais en vous un groupe opposé à la tradition, mais là, je découvre, par certains de vos frères qui m'ont présenté vos grands principes, que vous appartenez à cette grande tradition primordiale, tout simplement. Vous êtes héritier aussi, d'une part, de cette vérité de la grande tradition primordiale, et donc, à partir de là, il s'ouvre à eux, et de plus en plus, il va y avoir ce qu'on appelle une initiation. Mais c'est là que je me distinguerai d'un Bruno Etienne, par exemple, où je dirais que si d'un côté, les maçons pensaient en faire un de leurs représentants au Proche-Orient, sachant qu'il y avait déjà des musulmans qui étaient maçons à cette époque-là, il n'est pas le premier, mais s'il voulait avoir ce prestige d'Abdelkader pour essayer de rayonner, pour conquérir des lettrés à la franc-maçonnerie parmi les dignitaires et notables musulmans, Abdelkader a aussi autre chose en tête. Il savait aussi qu'en intégrant ce groupe, il a réussi à féconder cette fraternité occidentale d'initiation par une tradition qui était totalement méconnue par l'Occident et par l'Europe à l'époque. On ne peut contribuer justement à... Quelle a été sa contribution et son héritage dans ces loges maçonniques qu'il a côtoyé concernant soit le rapport à l'islam, soit de manière générale le rapport à l'Orient ? Alors, la première chose, c'est par ses propos lui-même. Lui-même, dans une lettre-réponse, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Abdelkader fait ce qu'il a fait en 1860, il devient le héros, manifeste, même s'il y a eu d'autres notables et dignitaires musulmans qui ont pris aussi des risques pour sauver des chrétiens. Ça aussi, il faut le rappeler, ce n'était pas une exception, Abdelkader. Sauf qu'Abdelkader avait plus de moyens. Il avait toute une communauté d'Algériens autour de lui, sa famille, plusieurs maisons, il avait des moyens aussi matériels qui lui ont permis de faire plus que certains autres musulmans de l'époque. Donc, ne pas dire qu'Abdelkader a été le seul musulman à vouloir sauver des chrétiens, mais il y a eu aussi, on le sait, ça, il faut le rappeler. Mais, dans une lettre-réponse, dans laquelle, on en a plusieurs, on en a deux, il y en a une où il répond à Mgr Pavi, archevêque d'Alger, en 1962, dans laquelle, bon, il le remercie pour sa lettre, etc. Il dit pourquoi il a agi comme ça. Il le dit en une formule extrêmement simple. Il rappelle les hadiths. Il dit, je l'ai fait en vertu du respect de la sharia al-muhammadiyah, là aussi, c'est intéressant. Il donne l'expression sharia al-muhammadiyah, et pas islamiyah. Sharia al-muhammadiyah. Donc, la voie ou la loi al-muhammadiyah, et les droits de l'humanité. Et il les aligne, c'est-à-dire, pour lui, en quelque sorte, les droits de l'homme qui sont en train de remplacer les grands principes religieux en Occident, et notamment en France, il leur dit, ben, en fait, c'est pas très différent que l'éthique muhammadienne. Vos droits de l'homme, ils ne viennent pas de nulle part, ils viennent aussi de la transition primordiale qui est incarnée aussi par le prophète muhammad. Voilà. Sharia al-muhammadiyah wal-haqqa al-insaniyah. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça, cette fraternité, mais pas uniquement. Le monde de l'Église, les intellectuels de l'époque, découvrent cet islamat qu'ils ne connaissent absolument pas. Il faut le rappeler. Et le soufisme, comme la dimension spirituelle du islam, commence réellement à être connue qu'à la fin du 19e. On commence à avoir des études, on commence à avoir, voilà, certains textes, les traduire, etc. Et donc, Abdelkader, évidemment, il fait compte sur un plan intellectuel, du moins. Et l'autre aspect aussi qu'il faut rappeler, c'est que il va y avoir une postérité à ça. Je donne un exemple très simple. Il y a une quinzaine d'années, environ, je rencontrais pour la première fois à l'occasion d'une interview dans une radio France Culture, je crois, Martine Lecaus. Martine Lecaus est une romancière, écrivain, peintre, artiste française, amboisienne, qui a reçu le prix Renaudot pour un roman il y a quelques années, déjà, et qui aussi a écrit un livre qui s'appelle Le Jardin d'Orient, dans lequel elle met, avec son talent de romancière, toute son admiration, pour ne pas dire plus, sa passion pour l'émir Abdelkader. Et à l'occasion de cette émission, je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais comment avez-vous découvert l'émir Abdelkader ? Elle me dit, mais je ne le connaissais absolument pas, c'est mon défunt mari qui était franc-maçon, qui vouait quasiment un culte pour Abdelkader, qui me l'a fait découvrir. Donc quand je parlais de fécondation, voilà un exemple, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des maçons qui se revendiquent, à tel point que c'est un artin même qui existe aujourd'hui, je crois, quatre lâches maçonniques qui portent le nom de l'émir Abdelkader, malgré Abdelkader, parce qu'il faut aussi le rappeler. Si Abdelkader s'est rapproché des maçons à un moment donné, pour eux, lui, il faut le rappeler aussi. Il le dit dès 1855 dans Rappel à l'intelligent à bien l'indifférent. Dikvatla Akhil, qui sera traduit trois ans plus tard en France, il dit clairement, il dit toutes les traditions. Et ça, c'est avant ces grandes expériences extatiques qui vont encore, j'allais dire, renforcer cet aspect-là, cette dimension universelle qu'il vit pleinement. En 1855, il déclare clairement toutes les traditions spirituelles, religieuses de l'humanité, donc même au-delà des trois religions du livre, toutes ont deux points communs, l'exaltation des créateurs et le service des créatures. Tout le reste ne sont que des détails sans importance. Sans importance dans le sens où voilà le noyau. Dès lors qu'il trouvait cette exaltation du créateur d'une tradition et ce service des créatures, c'était la marque que c'était fidèle à la tradition primordiale, le din liaqin. Et à ce moment-là, Abdelkader, par rapport aux maçons, il est tout à fait cohérent avec lui-même. Mais à partir du moment où la maçonnerie, dans les années 60-65, elle commence à se séculariser, comme tout le reste d'ailleurs en Occident. Et notamment, au bout d'un quelques années, elle va, je ne sais plus exactement la date, 67 je crois, ou un peu plus tard, elle va abolir l'obligation de commencer toutes les séances par le nom du grand architecte. Donc, le fameux, on va dire en islam, le Bismillah Rahman Rahim, chez les maçons, c'était Bismillah Al-Ali Al-Azim. Et l'émir, pour lui, le grand architecte, c'est un nom divin, un attribut divin parmi d'autres. Et ça lui allait très bien. Mais dès lors que cette maçonnerie, en tout cas, une branche de la maçonnerie du Grand Orient avait décidé d'abolir ça, pour lui, c'était fini. ça devenait un corps sans âme, un corps sans esprit, tout comme la modernité. Et tout son objectif, c'était essayer de là où il était d'insuffler de l'esprit à cette modernité. Parce que, comme on le sait, lorsque l'âme quitte un corps, ça devient un cadavre. Et c'est vrai pour tous les corps, le corps économique, le corps social, etc. S'il n'y a pas une âme, s'il n'y a pas cette miséricorde, c'est un corps mort. Et on voit, d'ailleurs, il avait tout à fait raison, puisque la modernité a été au bout de sa logique. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une époque où on revient sur bien des certitudes qui nous ont été enseignées, martelées au 19e et puis solidement ancrées au 20e et qui sont complètement remises en cause aujourd'hui. Donc oui, Abdelkader, si on pose la question est-ce qu'il a été maçon, je dirais oui et non. Oui, parce qu'il y a eu une démarche de la part des maçons qui ont été vers lui et qu'il a accepté et dans cette ouverture à la franc-maçonnerie, il a intégré cette fraternité pour ensuite s'en détacher parce qu'ils avaient coupé et non parce qu'il n'avait pas besoin de la maçonnerie pour être initié. Il était un initié. Et donc, je dirais plus que l'émir a plus fécondé la maçonnerie que le contraire en l'occurrence puisque cette voie mohammadienne, cet ancrage mohammadien, c'est toujours ce qui a caractérisé l'émir. C'est-à-dire, ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'autre chose. Il avait ce dont il avait besoin, mais cette ouverture vers l'autre va s'étendre, s'étendre jusqu'à atteindre l'universel. Et qui dit l'universel, c'est de voir Dieu dans chaque aspect de la création. On le voit dans la vie de l'émir Abdelkader et vous l'avez très bien rappelé, cette figure de l'humanisme, d'un humanisme spirituel, peut-être, faudrait-il ajouter. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement un humanisme spirituel tel qu'il est incarné par l'émir Abdelkader parce que c'est le principal représentant ou l'un des principales, l'une des principales figures de cet humanisme spirituel donc islamique, d'un humanisme laïque, l'humanisme de la Renaissance tel qu'il s'est développé en Europe. Est-ce que l'humanisme spirituel de l'émir Abdelkader avait ses propres spécificités par rapport à cet humanisme laïque au proprement ? Oui. Oui. Il part de... On revient toujours à la même chose en réalité. L'émir se définit et n'existe que par le principe du tawhid. c'est le principe c'est le tawhid qu'il faut aussi se rappeler ce que ça signifie. C'est un processus. C'est une dynamique de reconnaissance, de réalisation que tous les aspects de la création tous les aspects de la manifestation formelle s'ancrent dans une seule et même source et origine. Et ça, ce rapport à la transcendance c'est vraiment c'est vraiment la condition sine qua non. Et c'est ce qui va distinguer l'humaniste qui n'a qu'un rapport immanent à la réalité et l'humaniste qui prend en charge l'immanence, c'est-à-dire il est de ce monde mais il y a une réalité au-delà qui elle dépasse l'entendement ou la raison discursive il y a une réalité au-delà de la raison discursive. Alors on pourrait le dire comme ça c'est que l'humanisme à visage occidental tel qu'il a dominé et qu'il domine encore aujourd'hui c'est un humanisme dont la divinité essentielle ça a été la raison discursive. L'humanisme spirituel c'est celui qui sait que la raison il y a une réalité au-delà de la raison et qui passe par le kashvili ilham c'est-à-dire l'inspiration et le dévoilement et qui amène une réalité suprasensible devant laquelle la raison est impuissante. Donc si on devait le faire je dirais à ce niveau-là donc voilà un humanisme sachant que quand on parle d'humanisme il faut aussi s'entendre comment dire l'objectif ou le sens le Coran l'émir le savait très bien c'est que la raison pour laquelle l'homme a été existencié le Coran est clair nous n'avons créé l'humanité pour ne parler que de cette réalité cette créature nous n'avons créé l'humanité que pour l'adoration donc le but de chaque être humain est in fine l'adoration de Dieu mais pour l'adorer il faut le connaître et donc c'est vraiment le but de l'existence de l'être humain et cette connaissance elle a un sens aussi c'est à dire que l'objectif c'est pas de connaître pour connaître elle a aussi des moyens et ce moyen c'est l'homme lui-même celui qui se connaît lui-même c'est une tradition qui est souvent rappelée dans les littératures soufies par les méditances soufies et l'émir la considère comme authentique même si les traditionnistes pensent que c'est un hadith faible mais pour lui c'est une réalité la connaissance de Dieu passe par la connaissance de soi et cette réalisation de l'humanité de l'homme parce que finalement l'homme qu'est-ce que c'est ? c'est un héritier du règne animal c'est une créature qui synthétise à la fois la réalité le règne animal végétal et même d'autres formes que comment dire que bon le monde des djinns etc mais en même temps cette réalisation-là elle passe encore une fois par lui par l'expérience humaine par l'expérience de la vie jusqu'à la réalisation de l'homme universel et ça cet homme universel évidemment qui déposé dans l'être humain en puissance dans chaque être humain il se réalise à chaque génération d'être humain il y a des êtres qui sont une sorte de synthèse du cosmos tel que on pourrait essayer de résumer rapidement ce que pourrait être l'homme universel et qui a été longuement développé par Ibn Arabi dont l'émir avait non seulement une connaissance intellectuelle mais aussi une gustation enfin il avait aussi expérimenté cela mais quand on parle de l'humanisme spirituel il faut aussi avoir en tête cette notion de insan el kamen de l'homme universel ou de l'homme parfait et qui peut être une femme d'ailleurs il faut le rappeler pour Ibn Arabi c'est clair et l'émir d'ailleurs dans un maoukif c'est là c'est intéressant il pose la question simplement en disant pourquoi d'après vous Dieu manifeste à chaque génération d'hommes au moins un homme universel pourquoi ? c'est à dire de chaque génération c'est à dire il manque jamais l'humanité ne manque jamais d'au moins un homme universel c'est à dire réalisé pleinement accompli qui est une synthèse du cosmos pourquoi ? il dit pour confondre l'homme imparfait et là il parle du déjel de l'imposteur qui dans les apparences paraît être parfait mais qui en réalité est l'homme imparfait et l'émir est clair c'est à dire il est imparfait physiquement et spirituellement donc voilà il y a l'humanisme spirituel c'est aussi cette idée qu'il y a dans l'humanité quelques êtres qui ont pleinement réalisé leur humanité et qui sont en quelque sorte pour parler un peu rapidement la preuve de l'existence de Dieu sur terre donc ces êtres sont cachés évidemment mais ils sont là présent et donc cette foi dans cette humanité spirituelle repose donc à la fois sur un ancrage dans le principe d'unicité et aussi sur le fait que l'humanité porte en elle un dépôt un secret et qui est incarné chez certains individus qu'on appelle les hommes universels ou l'homme universel alors Ahmed Bouyarden un mot tout de même sur l'oeuvre majeure de l'émur Abdelkader le Kitab el Mawakif donc le livre des Haltes comme il a été traduit comment présenteriez-vous succinctement cette oeuvre quel intérêt peut-elle présenter pour ces lecteurs et peut-être pour commencer quel est le sens de ce titre le livre des Haltes oui enfin là les spécialistes l'ont souvent rappelé là Abdelkader est aussi quelqu'un de la tradition donc quand il prend un titre qu'il appelle le Mawakif il prend d'autres titres plus anciens qu'il complète mais c'est moi si je devais lui donner un terme c'est vraiment testament spirituel et ce qu'il faut savoir c'est que c'est que l'émur Abdelkader ne faisait jamais il n'avait pas de projet livresque il n'avait pas un projet d'écrire un livre par exemple les quelques écrits qu'on a de lui que ce soit de captivité ou après quand il était en exilabro c'est souvent des demandes qui lui ont été faites par des amis qui soient français ou à Damas en l'occurrence par le cercle qui vont se réunir autour de lui de cheminons soufis donc des figures de grandes familles parfois et en tout cas des grandes traditions Nakshabandi Khalwatiya etc donc des grandes confreries soufis qui vont venir se réunir autour de lui à Damas et dans ces cercles il va y avoir des échanges et très rapidement ceux qui l'entourent voient que l'émur Abdelkader est plus qu'un érudit c'est-à-dire quelqu'un ce qu'il est en train de dire il ne le tire pas uniquement des livres qu'il connaissait comme ceux qui l'entouraient mais qu'il avait vécu des choses et donc le Kitab al-Mawakif c'est réellement un livre qui témoigne de l'expérience spirituelle de l'émur dans les années 60 et jusqu'à la fin de sa vie l'émur va connaître des jets de bas c'est-à-dire des raptes des extases ou des entases c'est assez compliqué mais qui comme dira l'émur Dieu m'arrachait à moi-même déposait un sens nouveau de sa parole et je revenais à moi et alors je découvrais un aspect que je ne connaissais pas du Coran il faut savoir que l'émur d'Al-Kané connaît le Coran l'a mémorisé depuis l'âge de 14-15 ans donc on ne parle pas de cette connaissance-là et à un moment donné dans le Kitab al-Mawakif il dit Dieu m'a permis de connaître le sens caché du Coran la moitié du livre la moitié du Coran et j'espère ne pas mourir sans avoir la connaissance totale et c'est cette connaissance-là qu'il va transmettre imparfaitement évidemment parce que dans le Kitab al-Mawakif par certains moments il dit ne m'en demande pas plus il y a des choses qui ne peuvent pas s'écrire parce que ça peut être sous le coup de la loi si on peut dire de la charia donc il y a des réalités spirituelles qui doivent rester silencieuses mais l'émir dans ses poèmes qui introduisent le Kitab al-Mawakif les poèmes métaphysiques traduits entre autres par Charles-André Gilis il montre clairement qu'il est dans un état très particulier on dirait suprarationnel donc le Kitab al-Mawakif c'est vraiment une glorification du Coran je le dirais comme ça de la parole de Dieu et ce rappel que le Coran s'interprète à chaque instant à chaque lecture est toujours inédit c'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture et à l'étude du Kitab al-Mawakif mais aussi moi je dirais c'est ce que je regrette aujourd'hui c'est que l'émir Abdelkader est souvent abordé par certains aspects l'homme d'histoire le militaire le politique ce qui est très intéressant et souvent les polémiques qui occupent beaucoup le temps et les esprits et on passe à côté de perles je dirais même plus de joyaux joyaux extraordinaires dans le Kitab al-Mawakif où l'émir donne des clés de lecture complètement inédites alors bien sûr moins inédites pour quelqu'un qui connaîtrait l'oeuvre d'Ibn Arabi mais tout de même parfois il est étonnant et ce qui est étonnant c'est de voir un tel homme qui a été contemporain de l'invention de la photographie de la vapeur qui connaissait voilà qui a été un des un des soutiens du grand projet du canal de Suez donc l'émir Abdelkader par ce testament spirituel par le Kitab al-Mawakif nous donne des clés de lecture il nous apprend aussi à être libre à être libre aussi du traditionnalisme si je puis dire c'est à dire si vous êtes en quelque sorte réellement sincère n'ayez pour seul comment dire souci que le regard de Dieu au fond et l'émir se permet dans l'expression même des fulgurances extraordinaires vous avez un ou deux exemples des passages qui ont pu vous marquer et dont vous avez le souvenir dans son oeuvre qui expriment un peu cette force des états extatiques et de la relation privilégiée que l'émir avait oui c'est difficile je ne pourrais pas les citer exactement mais moi ce qui m'intéresse dans le Kitab al-Mawakif c'est de voir les références qu'il peut faire à ses autres vies si je puis dire à la vie de l'époque du combat et à un moment donné l'émir Abdelkader parle de la himma la himma chez les spirituels c'est une sorte de condensation de l'énergie spirituelle c'est à dire que l'être humain le cheminant le méditant arrive à un tel point de concentration de vigilance que cette énergie spirituelle d'une forme d'énergie spirituelle qu'elle va faire d'une telle force qu'elle va faire s'incarner une réalité spirituelle donc du alam al-malakout donc du monde des idées pures du monde angélique va la manifester dans le réel donc ce qu'on appellerait un miracle et ça cette himma on en a des exemples dans la tradition qui nous sont rapportés l'émir explique qu'à un moment il a vécu cette himma et il dit c'était à l'époque de mes combats d'un de mes combats je n'avais pas mangé depuis trois jours j'étais exténué fatigué entre veille et sommeil j'étais assis affamé malade et je me suis vu dans une autre dimension en train de manger des mets que je n'avais jamais vus que je n'avais jamais goûté j'ai mangé à tel point que je me sentais bien retrouvant toute ma pleine santé et à ce moment-là je reviens à moi-même et j'avais retrouvé toute mon énergie alors que ça faisait trois jours qu'il n'avait pas mangé et j'avais encore de la nourriture dans la bouche de cette autre dimension ça c'est un exemple qui montre comment le monde spirituel et le monde du moulk de la manifestation sont en lien justement par cet outil cet instrument cette voie intérieure ou cette science des cœurs comme les appellent les soufis et que l'émir a mis en pratique un autre un autre oui il y en a plusieurs parfois des visions mais je pense souvent à son rapport à la photographie par exemple la photographie c'est vraiment un des fleurons de la modernité une invention majeure qui va créer un choc de la représentation dans un monde justement qui est basé sur l'image reproduction du réel et tout ce qu'elle peut inspirer en termes philosophiques aussi et bien sûr une révolution technique chimique optique etc et l'émir de Delkader en est le témoin et puisque la photographie sa naissance officielle publique c'est l'année 1839 et l'émir le premier portrait photographique de l'émir a été réalisé en 1851 et par Gustave Legray un des pionniers de la photographie et et c'est extraordinaire parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque il y avait et pas uniquement chez les bons sauvages c'était parmi les parisiens il y avait Balzac par exemple ou d'autres personnalités étaient persuadés qu'en se laissant photographier on leur volait une couche spectrale une couche de leur rame en quelque sorte et l'émir n'a pas cette crainte là non seulement il se laisse photographier il n'en est étonné il pose des questions toujours cette curiosité cette technophilie si je puis dire et plus tard il l'utilisera comme un moyen pédagogique spirituel et dans lequel il parle de la photographia de alashamsia alashamia donc le procédé de cire et le procédé photographique et le plus extraordinaire c'est qu'il donnait cet exemple il prenait une photographie et il disait un portrait de lui-même il a été photographié une trentaine de fois dans différents studios à Istanbul en Egypte en France et il montrait son propre portrait il demandait qui voyez-vous là et spontanément il dit c'est Abdelkader il dit non c'est le reflet d'Abdelkader comme moi-même je suis le reflet d'une réalité qui me dépasse donc comment il utilise une révolution technique technologique qui allie l'optique et la chimie pour en faire un instrument pédagogique pour parler de la manifestation de Dieu de l'éthéophanie de Dieu alors pour conclure cet entretien Ahmed Bouillardenne est-ce que vous diriez que la vie et l'oeuvre de l'émir Abdelkader sont un modèle pour affronter les défis de notre temps et en quel sens voilà est-ce qu'il y aurait des enseignements des valeurs ou des traits de caractère spécifiques qui serait à même de nous inspirer dans la manière d'affronter nos propres défis aujourd'hui c'est très difficile de généraliser moi je parlerais de ma propre expérience en fait je découvre moi je suis d'origine algérienne je suis un franco-algérien comme on dit et je n'ai découvert l'émir que très tard à la suite d'un échange avec le Cheikh Khaled Ben Tounès qui me parle du quittablement qui nous parle aussi de cette dimension spirituelle alors que moi dans ma connaissance de l'émir comme les trois quarts jusqu'à aujourd'hui même les neuf dixièmes des algériens ou des franco-algériens ne connaissent que cette dimension militaire à la rigueur l'humanisme pendant cette période de guerre mais sans plus et pourtant je me souviens que mes parents avaient un portrait de l'émir sur un des murs de leur appartement et petit je le croisais tous les jours ce portrait que plus tard 30 ans 35 ans plus tard je vais découvrir comme étant celui d'un photographe parisien de Karja en l'occurrence pris en 1865 et en fait Abdelkader lorsque vous êtes d'origine franco-algérienne d'origine algérienne et que vous êtes franco-algérien vous avez vous vous êtes en vous-même un dilemme il y a un dilemme dans vous c'est à dire que vous avez une double mémoire l'héritier d'une double histoire et d'une double mémoire et d'une mémoire conflictuelle entre l'Algérie et la France il y a eu conquête il y a eu des massacres il y a eu plusieurs guerres on parle de la guerre d'Algérie mais moi je l'ai dit il y a eu des guerres d'Algérie donc cette première guerre qui a été celle que l'émir Abdelkader a menée et puis ensuite il y a eu 1849 il y a eu il y a eu en 1971 et là la révolte des Mokarani etc etc et à chaque fois c'était des massacres des souffrances des traumas il y a eu la famine aussi dans les années 60 bref il y a eu vraiment une succession de traumatismes dont même lorsqu'on n'a pas connu toute cette histoire on en hérite en quelque sorte c'est un peu comme si toutes ces injustices tous ces massacres tous ces innocents ont tué hanter les vivants par leurs fantômes en quelque sorte et 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 c'est très difficile d'apaiser cette double identité parce que évidemment par goût de la survie l'être humain il va aller au plus simple comment réconcilier ces deux parts de moi cette culture française cette histoire cette sensibilité française qui est la mienne et en même temps cette origine algérienne avec tout ce qu'elle tout ce qu'elle m'apporte sur un plan religieux spirituel imaginaire esthétique etc et 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 la force je l'ai trouvé précisément en découvrant la figure d'Abdelkader Abdelkader est quelqu'un qui malgré la vie malgré les trahisons malgré toutes les souffrances qu'il a subies n'a jamais cultivé le ressentiment a toujours privilégié le positif le bien qui lui a été fait comme il disait et a tenté de minimiser ou en tout cas de terre et en fait il était là aussi fidèle au prophète le prophète disait annoncer la bonne nouvelle et taiser la mauvaise faciliter les choses et ne le rendre pas difficile donc là aussi il est encore muhammadien mais tout de même il l'a incarné parce qu'entre les grands principes et leur incarnation il y a quand même une distance et ça demande beaucoup de courage et Abdelkader nous apprend la deuxième chose qui peut nous en prendre surtout dans cette période qu'on vit de cruauté on arrive au bout de nos systèmes de nos valeurs où l'humanisme qui soit séculier laïc ou religieux montre ses limites en quelque sorte ou en tout cas s'il ne montre pas ses limites du moins il montre les contradictions de ceux qui se disent être ses porte-parole nous montre que quelles que soient les situations belliqueuses on peut conserver notre humanité on peut préserver notre humanité et je crois que face à la bestialité dans laquelle l'être humain il a été capable pour le passé et qui continue à être capable en 2023 c'est très difficile de savoir que jusqu'à aujourd'hui il y a encore des possibilités de génocide des possibilités de pogrom des possibilités de violence gratuite vis-à-vis d'enfants de se dire que non l'humanité l'emportera et en ça il est vraiment un témoin de ce principe qui est très simple et qui résume toute la vie Thérèse de l'émir et qui est ce passage qui décrit le prophète Mohamed en parlant de Mohamed il est dit nous ne t'avons envoyé qu'exclusivement comme une miséricorde pour les univers ou pour les mondes donc c'est une miséricorde pas uniquement pour les musulmans pour une communauté pour une tribu mais pour les mondes et l'émir à incarner cette miséricorde de son vivant malgré un contexte cruel merci Ahmed Bouyerden je rappelle que vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés à l'émir Abdelkader parmi eux Abdelkader l'harmonie des contraires aux éditions du Seuil mais encore Abdelkader fragment d'un portrait aux éditions El Bourrak c'est la fin de cet entretien merci à tous de nous avoir suivis n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne et à très bientôt pour un nouvel entretien sur MiseMTV merci MiseMTV MiseMTV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501